Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au talk du lundi, merci à Geoffroy de nous en rejoindre. J'étais vraiment désolé de ce grand retard, une demi-heure de retard aujourd'hui, mais comme vous le savez, nous vivons tous avec aujourd'hui ce conflit social, et pour arriver à la DND, ce fut, comme pour tout le monde, très très compliqué pour moi. En tout cas, je suis là pour vous dire quelques mots dans ces derniers talks de l'année, et surtout sur les arguments que n'arrête pas de balancer la ministre de la Santé contre une loi légalisant l'euthanasie. Je vais y répondre dans quelques secondes, à tout de suite. Alors, j'espère que ce n'est pas trop compliqué pour chacune et chacun d'entre vous. dans un pays qui est aujourd'hui un peu bloqué, mais voilà, c'est aussi un droit, le droit de grève. Alors, plusieurs d'entre vous ces derniers temps, et même certains délégués, se sont inquiétés des réponses que Agnès Buzyn fait aux personnes qui lui ont écrit pour demander une autre loi. D'abord, je voudrais dire, ce n'est pas une nouvelle information que de dire qu'Agnès Buzyn est contre une nouvelle loi légalisant l'euthanasie. On le sait depuis le début. Elle n'a pas arrêté de parler dans les médias, de dire des choses qui sont totalement fausses. Et maintenant, c'est que son cabinet, et notamment sa chef de cabinet, a deux grands arguments pour empêcher une nouvelle loi. Le premier argument, c'est de nous dire que la loi de 2016 est trop récente et qu'il faut laisser du temps. Et la deuxième, c'est de nous dire qu'il ne faudrait surtout pas copier la Belgique où il y aurait tant de dérives. Alors le premier argument, celui de laisser du temps, est totalement stupide quand on sait que cette loi ne répond même pas à un besoin essentiel, c'est-à-dire celui de l'accès universel aux soins palliatifs. Dans la dernière loi, Léonetti, il n'y a pas un centime sur les soins palliatifs. Et je voudrais dire au ministère de la Santé, qui serait quand même peut-être temps, qu'il relance un nouveau plan de soins palliatifs, de développement de soins palliatifs. Vous savez quand même que depuis le 1er janvier de cette année, il n'y a pas de plan de développement de soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on vit avec l'acquis, sachant qu'à peine 20 à 25% des gens qui en ont besoin peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. On pourrait énumérer comme ça un certain nombre d'arguments qui montrent que cette loi ne répond pas aux besoins élémentaires et évidemment ne donne pas l'util liberté. Donc arrêtons de prendre cet argument qui n'a aucun sens. Cette loi de 2016 en fait, c'est comme les deux précédentes, puisqu'il y a eu trois lois Léonetti, c'est une opération de communication, elle n'apporte pas de nouveaux droits réellement et en tout cas elle ne règle pas les problèmes des soins palliatifs, elle ne règle pas les problèmes de l'acharnement thérapeutique qui continue, elle ne règle pas le problème des nouveaux-nés. Donc rien n'est prévu quand des nouveaux-nés sont dans un multi-handicap ou ne sont pas viables. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien n'est prévu dans la loi dans ce domaine. Les dérives que nous vivons en France, rien n'est prévu. Les gens qui doivent partir à l'étranger se suicider violemment, rien n'a été travaillé dans cette loi donc cet argument n'a pas de sens. Et quant aux dérives de la Belgique, je pense qu'à un moment ça suffit. D'ailleurs il y a quelques temps, le ministre de la justice belge s'est un peu emporté contre la France en disant écoutez si vous avez des exemples de dérives dans mon pays, venez nous les dire. Il y a parfois des gens qui ne respectent pas la loi en Belgique, en France aussi. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des prisons, qu'il y a des avocats, qu'il y a des juges. Donc je pense que ces arguments ça commence à bien faire et je viens d'ailleurs de réécrire à la fois au ministre de la justice belge, au ministre de la santé belge pour leur dire ces arguments qui sont donnés sans arrêt parce que je pense qu'il faut qu'ils réinterviennent. On ne peut pas continuer à laisser des arguments aussi faux. Alors je voudrais dire à ceux qui évidemment s'inquiètent de voir cette lettre que la ministre de la santé a quand même dit une chose intéressante dans le débat des lois bioéthiques que les textes sur la fin de vie, ça n'a jamais été le gouvernement. Mais ce sont les parlementaires. Donc il faut se battre pour que les parlementaires l'entendent. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette ministre envoie des courriers partout pour dire qu'il n'y aura pas d'autres lois parce qu'elle sent bien qu'il y a, qu'il se passe quelque chose à l'Assemblée nationale. Alors ne tombons pas dans ce piège qu'elle nous tend. Ne désespérons pas les militants en disant cette ministre n'en veut pas. Oui, elle n'en veut pas. Et bien c'est à nous de lui montrer que 90% des Français en veulent et on leur a cette loi. Voilà. Je vous remercie. Bon courage encore pour cette semaine, pour celles et ceux qui doivent se déplacer. Et on se retrouve pour un dernier talk du lundi de la semaine prochaine. A bientôt.